Salut tout le monde, c'est Ludo sur Renov Home. Le petit séjour à la maison avec la nacelle va bientôt toucher à sa fin, alors je vais me dépêcher de l'utiliser pour faire la manutention du toit central du mini château. Je commence par détuiler la toiture, je les range soigneusement sur une palette car après nettoyage je les réemploierai sur la nouvelle toiture. Je profite que le toit soit toujours en place pour découvrir le haut de la fenêtre à croiser. C'est parti, c'est parti. Une fois fait, je m'occupe du reste des tuiles sur le deuxième pan de toiture. C'est parti. Je vais me servir de la nacelle pour enlever la toiture par zone, cela m'évitera un travail fastidieux en hauteur. Pour cela, je découpe des encoches de part et d'autre de chaque poutre, qui me permettent de sangler une même poutre en deux points pour qu'elle reste à plat. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je découpe ensuite la volige de part et d'autre parallèlement à la poutre pour pouvoir soulever l'ensemble. Je répète l'opération pour toutes les poutres de la toiture et entrepose les morceaux pour pouvoir les débiter afin de les utiliser dans le fourneau à bois. C'est parti. 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 Une fois fait, je vais réaliser un support métallique qui viendra se poser et se fixer au béton du lenteau de la fenêtre que j'ai découvré un peu plus tôt dans la vidéo et qui supportera l'extrémité de la poutre. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Une fois le cadre principal terminé, je le présente sur la petite extrémité de la poutre et trace le pourtour intérieur de mon support que je vais venir découper pour que celle-ci rentre parfaitement à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Je dégrossis une entaille sur le dessus à la tronçonneuse que je remplins avec un ciseau à bois. Sous-titrage ST' 501 Puis je vais souder à cet emplacement un fer plat à mon support que je vais ensuite percer au diamètre 14. Sous-titrage ST' 501 Je vise deux grottières fonds dans la poutre à travers mes deux trous. Je démonte ensuite légèrement mon mur opposé à la fenêtre pour qu'une fois la poutre déposée sur le linteau via le support métallique, celle-ci se trouve deux niveaux. En tout cas, la droite formée par les deux centres des deux extrémités, l'extérieur ne pouvons l'être car celle-ci est tonique. Je passe rapidement une sangle au point d'équilibre de la poutre puis l'emmène au-dessus du bâtiment. Je dois réduire légèrement la longueur pour qu'elle passe le support de ma climatite. Je finis son placement en décalant légèrement le gros bout en m'aidant de la nacelle puis recoupe plus proprement le bout de la poutre. La journée touche à sa fin, tout comme cet épisode. J'espère qu'il n'était pas trop long à regarder. Au montage, je rabote certaines redondances pour essayer de ne pas rendre la vidéo trop pénible à visualiser. Allez, il est temps de vous dire à bientôt et merci pour tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...